À suivre, c'est le moment de l'émission où vous le savez, chers auditeurs, je ne contrôle plus rien, puisque c'est Jean-Luc Lemoyne qui prend la main, c'est le quiz Berne to be alive. Chaque après-midi dans Historiquement Vôtre, c'est ce moment de l'émission où je ne contrôle plus rien, parce que c'est Berne to be alive. Oui, l'attention est à son comble, des réputations peuvent s'effondrer, des carrières s'échouer sur la plage de l'inculture, c'est Berne to be alive. Je pose des questions, Clémentine et Stéphane tentent de répondre, c'est parti. Une première question pour vous Stéphane. Durant l'occupation, la France a été scindée en deux, la zone occupée et la zone libre. Au début de l'occupation, ce n'était pas le même fuseau horaire qui était appliqué, Paris ayant une heure d'avance sur Vichy. La SNCF a demandé au gouvernement de Vichy de tout aligner, ce qui fut fait. Voici ma question. En 1942, Franco a aligné ses horaires sur l'Allemagne. Vrai ou faux ? Je crois qu'au contraire, Franco ne cessait de marquer sa différence avec l'Allemagne d'Hitler. Et pourquoi aurait-il fait ça, surtout ? Pourquoi se serait-il aligné ? Nous, on était à l'heure allemande, bien sûr, mais on était occupé par l'armée allemande. Pourquoi est-ce que Franco serait aligné sur l'heure allemande ? Je ne comprends pas, je ne vois pas pourquoi est-ce qu'il aurait fait ça. Pour faciliter les trajets entre... Non, je crois qu'il a marqué... Écoutez, je ne sais pas, dans tous les domaines où il a marqué son indépendance vis-à-vis du Führer, mais je crois que c'est très possible qu'il ait refusé de se mettre à l'heure allemande. Attention, Stéphane, vous allez peut-être vous échouer sur le flash de l'Hitler. Oui, attention. Écoutez, j'en accepte l'augure. Vous êtes sûr d'en accepter l'augure ? Oui, ben, du tout, n'insistez pas non plus, là. Très bien, on vérifie. Vous avez... Perdi. Alors là... Elle veut gagner, Clémentine, je le sens. Non, pas du tout, parce que j'aurais répondu... Pareil ? Pareil, j'aurais répondu la même chose. Non, c'était faux. Il ne s'est pas aligné sur les horaires de l'Allemagne. La période a été le tas de d'ombre que j'ai dit. C'est ce qu'il a dit. De quoi ? Il a gagné. J'ai dit qu'il a refusé de s'aligner sur les horaires de l'Allemagne. Non, j'ai dit... La question, c'était Franco a aligné ses horaires sur l'Allemagne. Vrai ou faux ? Mais je dis faux, il a refusé. Eh ben, alors... Quoi ? Qu'est-ce que vous essayez de me embrouiller ? Attention, c'est vous qui êtes en train de vous échouer, là. Franco a aligné ses horaires sur l'Allemagne. C'est faux. C'est ça l'affirmation ? Vous me dites vrai ou faux ? Je dis faux. Il a dit faux. Franco a au contraire toujours manifesté son indépendance vis-à-vis de l'Allemagne. L'Allemagne. Eh ben oui, c'était vrai. Donc j'ai gagné. Non, vous avez perdu. Il s'est aligné sur les horaires. Ah bon ? Voilà, donc j'aurais répondu par contre vous. Est-ce que c'est clair ? Est-ce que vous sentez que je maîtrise bien le sujet ou pas ? La période a été le tas de nombreux changements d'horaires dans toute l'Europe. Les Pays-Bas ont avancé leur monde de 40 minutes. La Malaisie aussi, suite à l'invasion japonaise. En France, entre 40 et 45, nous avons vécu à l'heure allemande. Puis de 45 à 76 aussi. Mais seulement en hiver. Oui. Voilà. Mais oui, puisqu'on avait raconté la fameuse histoire du couvre-feu, se faire appeler Arthur, Arthur, 8 heures, qui était l'oeuvre du couvre-feu imposé par les Allemands, se faire appeler Arthur. Voilà, ça c'était la prochaine question, tant pis. Donc il a accepté franco, il est peut-être à l'heure allemande. Très étonnant. Très étonnant. Je vais essayer de vous étonner avec la question numéro 2. Pour vous Clémentine, vous connaissez peut-être la loi de Murphy dont j'ai parlé tout à l'heure ? C'est la loi de l'emmerdement maximum qui dit que si une biscotte vous échappe... Elle va tomber du côté de la confiture. Ou du côté beurré, ça dépend. C'est plus lourd. Exactement. Murphy a vraiment existé. Mais qui était-il ? Quatre propositions. C'était un soldat américain de l'armée des Etats confédérés, un ingénieur en aérospatial américain, un humoriste américain qui avait le sens de l'observation, ou un joueur de football américain. Cyril II, j'en ai aucune idée, mais le scientifique qui en faisant des expériences... Donc on sait que tout ça, ça a été l'objet de vraies expérimentations. Non, mais simplement de la vie quotidienne. Non, oui, en effet, moi je répondrai deux spontanément. Deux ? On vérifie. Elle est forte, elle est très très forte. C'était un ingénieur en aérospatial. Il étudiait les effets de la décélération sur le corps quand il a demandé à son assistant de poser des électrodes sur un singe. Problème, l'assistant les a posés à l'envers. Édouard Murphy en a conclu que si une personne a la moindre chance de faire une erreur, il la fera. La loi de Murphy est émée. Ah, intéressant. Oh, écoutez, ce quiz est de haute tenue, n'est-ce pas ? C'est amélioré. Bon, je préférais gagner. Bah oui, mais enfin, dis donc, on est loin du pigeon qui pilote des missiles. Moi, ça m'avait traumatisé, cette histoire. Mais je pense que la prochaine question est pour vous, Stéphane. Il fut roi des francs de 721 à 737. Fils de Dagobert III. Il s'installe sur le trône à la mort de Chilpéric II. Quel est son nom ? Jean-Claude IV, Thierry IV ou Marc IV ? Oui, il y en a un des trois qui est vrai. Jean-Claude ? Vous m'appelez dans la nuit ? Vous savez qu'on a... Jean-Claude, ça paraît douteux, mais on a quand même eu un roi, je crois... Est-ce que c'est pas très... On a un roi qui s'appelait Raoul, quand même, qui est mort de pédonculose, boulotté par des morpions ? Rappelez-nous ce qu'est la pédonculose, s'il vous plaît. C'est pas beau. C'est pas beau. Vous demanderez à Philippe Charlier la semaine prochaine. Bon, alors donc là, Jean-Claude... Jean-Claude IV, Thierry IV, c'est Thierry IV, c'est Thierry IV. Ah oui, c'est Thierry, c'est Thierry, pas Marc. On vérifie. Vous avez... gagné ! Pas commun comme prénom pour un roi, Thierry I. Mais après Thierry IV, il y a eu Chil d'Éric III, puis... C'est pas le bref. C'est pas le bref. Mais Thierry, c'était aussi les contes de Champagne qui portaient traditionnellement le prénom de Thierry. Donc il y avait dû y avoir un mariage avec une héritière de Champagne. Ah bah voilà. Eh bah je savais que c'était une question pour vous. Au 7ème siècle. Oui ? Une question, on va voir si Clémentine l'emporte. On a déjà du champagne en Champagne ? Non, je parle pas de la boisson pétillante. Je vous parle des contes de Champagne. On était sur un pico, là. C'est terrible. Je pense qu'à ça, c'est une bulle. Alors, ça va être très simple. Clémentine, si vous répondez à cette question, vous avez gagné. Sinon, il y a une égalité parfaite. Et on aura une question pour vous départager. La question pour vous. 1827, le français de Nice et Fort Niepce prend la première photo. C'est la vue de sa fenêtre près de Chalons-sur-Saône. 1838, la première photo d'un être humain est prise à Paris par Louis Daguerre. Il fallait rester dix minutes pour imprimer la pellicule. Je sais pas si vous vous souvenez de cette photo. Un homme se faisait cirer ses chaussures. C'est pour cette raison qu'on le voit sur le cliché. Maintenant, la question. Quelle est la date ? Comment s'appelait la personne ? Non, pas du tout. Quelle est la date du premier selfie ? Trois propositions. Le premier selfie a été pris un an après la photo de Louis Daguerre, dix ans après ou trente ans après ? Un an après. Un an après ? Est-ce que vous êtes sûr ? Je peux vous aider ? La personne qui a pris le premier selfie s'appelait Robert Cornelius. Je l'ai vu ce premier selfie. C'est un très bel homme d'ailleurs. Très, très... Qui a un physique très romantique. Non, un autoportrait, mais alors de quand date-il ? Il était américain. Oui, je sais ça. Il est très beau. Vous regarderez, premier selfie, c'est des femmes. Très, très beau. Je peux vous le montrer. Je peux vous le montrer. Il est très beau garçon. Il a quelque chose de très très... Il faudrait aller vers le signe d'Europe 1. Ou Châteaubriand un petit peu. Il a quelque chose d'échevelé là. Il est très beau. Je connais ce premier selfie. Je connais la photo de ce monsieur. De quand date-elle ? Écoutez, trente ans après, 68. Ça serait 68, premier selfie. Je vous rappelle qu'il fallait rester dix minutes au tout départ. Écoutez, je reste sur ma première intuition, qui est que ça a été fait très tôt après. Un an après, dix ans après ou trente ans après ? J'étais sur un an. De toute façon, si j'ai faux, on aura la chance de faire la dernière question. Exactement. Donc je reste sur mon un an. Mais si vous avez bon, on n'aura pas la chance de faire la dernière question. Non, n'insistez pas. Bon, donc vous voulez que je dise dix ans ? Vraiment, vous dites ce que vous voulez. Je dis un an, mais si la question cinq est bien, on peut la faire quand même, pour le plaisir. Vous dites un an, on écoute la réponse. Vous avez encore gagné. Bravo. Infaillible, infaillible. C'est trop fort, c'était Clément Thierry. Alors, ce jeu des garçons avait trente ans. C'était un pionnier américain de la photographie. En octobre 1839, il prend le premier autoportrait photographique et anecdote croquignodesque. Il n'a même pas pris la peine de se coiffer. C'est pour ça qu'il est appareil. Il est resté dix minutes devant son propre objectif. Mais cette photo est très belle. J'invite nos auditeurs à aller la voir. Elle est très troublante parce que Napoléon est mort en 1821. Mais s'il n'avait que la cinquantaine, s'il avait survécu, on aurait eu des photos de lui. C'est tellement plus... C'est très émouvant de se dire « Cet homme-là est contemporain de Louis-Philippe, votre playboy américain. » Qu'est-ce qu'il est beau ! Il est beau. Ébouriffé est beau. Écoutez, les jours se suivent sur le sang. C'est une nouvelle victoire de Clémentine. Bravo, mais ça ne va pas durer. J'espère bien.